Musique Salut tout le monde c'est Valentin, aujourd'hui on va apprendre à faire un misty flip Musique Donc avant d'aller au skatepark on va apprendre à faire la rotation du misty Le misty c'est un peu comme un costal en parcours, si vous connaissez c'est bien, sinon bah on est là pour apprendre Donc pour apprendre le misty, moi j'ai un trampoline, si vous en avez pas vous pouvez apprendre ça sur un matelas ou sur un lit Mais vous allez peut-être le casser donc je vous conseille de prendre un matelas Pour moi, toutes les retards se passent dans le trampeau Dans un misty on va préparer notre main droite et envoyer vers le sol Musique Alors que dans le bio, notre main droite elle va aussi se préparer, mais on va envoyer plus sur le côté Musique Après ça dépend vraiment des personnes Il y a ceux qui vont envoyer leur main droite vers le pied gauche Pour les droitiers Et qui vont casser leur dos Alors il y en a qui vont envoyer leur main vers le pied droit Et du coup aller légèrement sur le côté et faire un bio Ça dépend vraiment, faites le comme vous vous sentez Moi je préfère faire un bio Parce que je trouve que j'ai plus de temps dans les airs Et du coup je vais vous apprendre la vision de ce truc Donc là vraiment ça va être exactement la même vision Quand vous allez le faire en vrai, dans les airs La seule différence c'est que le point culminant du bio Ça va être quand notre dos va être en bas On va se sentir comme si on flottait dans les airs Et bien là, notre dos va être sur le trampoline Et c'est ce qui va nous permettre de continuer la rotation Donc là, vous avez pu voir, ma réception n'était pas géniale Mais ce n'est pas vraiment ce qui va importer dans le Trix En fait c'est juste la vision pour voir comment il est le Trix Maintenant l'étape suivante ça va être de le faire directement dans les airs Ce qu'il faut penser c'est vraiment de On prépare sa main Comme si on avait foutu une baffe à quelqu'un C'est comme ça il a Et sauf que tu vas chercher ton pied Et tu tournes et tu te donnes Comme si tu voulais atterrir sur un mur Que ton épaule allait rouler sur un tapis Par exemple comme une roulade pour le judo La seule différence qu'il y a avec la roulade de judo C'est que quand on aura fini le Trix On sera en arrière Donc en fac En fait c'est comme s'il y avait un tapis imaginaire Ici et qu'on allait venir faire une roulade en haut Donc on se jette On va faire la roulade Et après on dégroupe Et il n'y a aucun risque de se faire mal Donc là vous avez pu le voir On ne peut pas se faire mal Donc là pour la réception Franchement on aura le temps de tout voir Parce que notre regard Il va obligatoirement aller vers le sol Et une fois qu'on est sur le dos On a juste à tourner la tête sur le côté Et on voit la réception Du coup on peut facilement assurer le Trix Encore une fois ça ne fonctionne pas pareil dans toutes les rotations Si on est trop court On peut grouper pour accélérer la rotation A l'inverse si on est trop lent dans les airs On peut d'un seul coup grouper Et tourner plus vite On va bien que j'étends mes jambes à la fin Et que je groupe Quand j'ai des problèmes dans la rotation N'hésitez pas à mettre de la hauteur dans le Trix Parce que plus vous allez aller haut Et plus vous allez avoir de temps Pour voir la réception Après même si avec mes conseils Vous voyez que vous envoyez quand même En Misty à la place d'envoyer en bio C'est parce que vous naturellement Vous avez envie de l'envoyer comme ça Il ne faut pas chercher à faire un bio Alors qu'on préfère faire un Misty Bien maintenant qu'on a la visualisation Et le Trix On va pouvoir chausser les rollers Donc là ça y est On est sur le ski de parc Et là je vais vous apprendre le Misty sur les rollers Petite astuce Plus vous allez avoir de la hauteur Plus vous allez avoir le temps de tourner Donc n'envoyez pas un Misty à ras Pour dire je me sécurise Non faut envoyer avec de la hauteur Comme ça on aura le temps de voir Si on tombe mal ou si on tombe bien Si vous avez un petit blocage Pour vous lancer Je vous conseille de prendre un matelas Comme vous pouvez le voir J'ai bien pensé à ma main droite Et la hauteur Une fois que vous avez validé 5 fois Je vais enlever le matelas Puis une fois que vous l'avez validé Sur le plat Quand vous le sentez Vous passez un transfert Pour le transfert C'est exactement la même chose C'est juste qu'il faut plus de vitesse Et couper la courbe Couper la courbe C'est vraiment partir juste avant Le petit bout qui va te jeter dans les airs A peu près vers là On voit très bien que j'attends pas La fin du kicker Pour envoyer mon Misty Flip J'espère que ce tuto vous aura aidé Et vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Et à lâcher des commentaires Salut Merci à vous 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 Merci à vous